... ... Les ambitions et les projets législatifs sont pourtant là. Les missions de l'AGIER, donc de l'Agence judiciaire du Royaume, telles que définies par le législateur et exercées aujourd'hui, ne lui permettent plus, écrit l'économiste, d'accomplir de manière optimale son rôle de protecteur des deniers publics. Une révision globale de ces attributions s'impose, souligne le numéro 1 de l'agence, cité par l'économiste Mohamed Koustaïki. Et puis, exploitation des taxis. Le ministère de l'Intérieur met de l'ordre, écrit le matin du Sahara, devant l'anarchie que connaît le transport par taxi. Le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer une série de mesures visant à mettre de l'ordre dans l'activité. Dans une circulaire adressée au wedding et au gouverneur, le ministère précise que chez les conducteurs professionnels, titulaires d'un permis de confiance et de la carte du conducteur professionnel, sont habilités à inclure des contrats de délégation des permis d'exploitation des taxis, pas et qui bénéficient des agréments. Les contrats en vigueur actuellement, conclues avec les non-professionnels, ne devront pas être renouvelés, souligne le ministère. Merci beaucoup Sarah, c'était la revue de presse nationale. Et tout de suite, l'actualité Sciences et Santé avec vous de temps. Jusqu'à 13h, heure essentielle, votre émission indispensable de l'année journée. Les 27 chances en espace européen des données de santé. Oui, on l'a constaté, la pandémie a fait apparaître l'importance des services numériques dans le domaine de la santé. De plus, les systèmes de santé sont la cible de plus en plus fréquente de cyberattaques. C'est pourquoi ce projet est présenté comme la pierre angulaire dans la construction d'une Union européenne de la santé. L'espace européen des données de santé, le HDS, c'est son nom, doit permettre de changer la manière dont les soins de santé sont dispensés aux citoyens dans toute l'Europe et leur donner le pouvoir de contrôler, d'utiliser leurs données de santé, tant dans leur pays d'origine que dans les autres États membres. Autrement dit, le HDS doit permettre de partager...